Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici et que vous ne connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis designer. J'ai du mal un peu encore à intégrer le truc et je partage sur cette chaîne ma passion pour la couture, le recyclage, des DIY, des conseils, enfin plein de choses. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de rentrée. J'ai envie et surtout besoin d'une jupe en jean dans mon dressing et je me suis dit pourquoi pas réaliser une jupe en jean challenge à partir d'un jean. Alors j'ai envie pour ce challenge de réaliser une jupe en jean à partir d'un jean, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, c'est un jean d'homme que je suis allée chercher chez Emmaüs. J'ai une anecdote à vous raconter à propos de ça mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce jean, j'ai envie de le transformer en une jupe. Alors vous avez certainement déjà dû voir passer pas mal de DIY qui concernent en fait des jupes en jean. Donc ça consiste à découdre la fourche et à venir la recoudre, superposée pour créer une jupe. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui puisque j'ai plutôt envie d'une jupe un peu trapèze. Et j'ai envie en fait d'utiliser le modèle, le patron de la jupe Hortense de Charlene Plot que je vous remettrai ici. C'est une jupe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà cousue deux fois et je sais que le modèle me va bien, qu'il me fit bien, que voilà tout est, tout rend bien en fait sur cette jupe. Et disons qu'elle me va vraiment bien. Donc j'ai envie vraiment de refaire ce modèle là mais en jean et donc d'utiliser ce fameux jean pour pouvoir réaliser ma jupe. Alors à la base je voulais vous proposer un DIY plutôt en mode patchwork. Alors ça va être un patchwork mais d'une seule pièce, d'un seul morceau de jean. J'avais prévu en fait de faire un patchwork avec deux jeans différents sauf que le deuxième jean il est ici, il est sur moi. Il se trouve que j'ai pris deux jeans au hasard dans la boutique. Vraiment j'ai passé 5 minutes dans le rayon jean chez Emmaüs. Et j'ai pris juste deux jeans en fait dont les couleurs matchaient bien ensemble. Et il se trouve que l'un des deux jeans en rentrant à la maison je l'ai essayé parce que je me suis dit bon on sait jamais. L'un des deux jeans me va, je n'ai jamais été aussi bien dans un jean donc pour un jean à 2€ que je n'ai pas essayé je trouve que c'est quand même vraiment bien. Donc ce sera tant pis, ce sera une jupe en un seul morceau, en tout cas en un seul type de jean. C'est pas grave, ce sera d'autant plus élégant, ce sera un peu plus sobre qu'un patchwork. J'espère donc que la vidéo va vous plaire, on va faire un petit peu de modifications de patron puisque bien évidemment je ne pourrai pas découper mes pièces telles quelles dans le jean. Donc il va falloir faire des empiècements, des choses comme ça et puis on verra pour des poches, des choses comme ça. J'espère que la vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite et puis on se retrouve en fin de vidéo. Pour le patronage de la jupe en patchwork, je vais donc prendre le demi-devant et le demi-dos de la jupe Hortense. Sur ces deux pièces, je vais venir tracer une ligne médiane en courbe, légèrement en courbe au milieu de mes deux pièces. L'idée c'est de venir séparer chaque pièce, donc le demi-devant et le demi-dos en deux. Voilà ce que ça me donne une fois que j'ai séparé chaque partie en deux. Je viens ensuite rajouter 1,5 cm de marge de couture sur chaque côté. Alors je me suis trompée, je n'ai pas rajouté 1,5 cm au niveau de la pose du zip, donc du milieu-dos, puisque là on n'a pas besoin de rajouter de marge de couture. Donc je rajoute les marges de couture sur tous les pourtours, sauf au milieu du milieu-dos. Alors dans un premier temps, pour gagner un peu de tissu et voir plus clair, je vais découdre la poche qui se trouve ici. Donc il y en a deux, c'est sur l'arrière du pantalon, donc je vais découdre tout ça au découp-vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc comme vous venez de le voir, j'ai découpé toutes les pièces de jean avec mon patron patchwork et les marges de couture, donc j'ai prévu des marges de couture de 1,5 cm pour faire des coutures anglaises. Comme ça j'aurai quelque chose de bien propre à l'intérieur, je pourrais faire des surpiqures sur l'extérieur pour rester un peu dans les codes du jean. Voilà, donc ça c'est fait, je suis contente. C'était un peu galère, c'est vrai qu'un seul jean c'était un peu compliqué. A la base j'avais prévu vraiment de faire un patchwork entre deux jeans, donc notamment avec ce jean-ci, qui était plus clair, mais qui comme il me va, je vais le garder et je le porte en tant que jean et pas en tant que jupe. Et donc j'ai dû me dépatouiller avec un jean. À un moment donné je me suis dit, bon je vais peut-être retourner chez Emmaüs, en acheter un deuxième, mais par flemme, manque de temps. Et puis je me suis dit par challenge, je vais essayer de faire ma jupe dans un seul jean. C'était galère, ça fait que je ne suis pas tout à fait dans le droit fil pour toutes les pièces. Il y a des pièces où je suis un petit peu décalée, je ne suis pas totalement, je ne suis pas dans le biais, mais voilà, je ne suis pas tout à fait dans le droit fil. Je n'ai pas dans le poudre. Et donc voilà, j'ai réussi à découper toutes les pièces. J'ai les deux poches que je vais conserver pour pouvoir les plaquer sur l'air. Alors peut-être une derrière, une devant, je verrai comment je me débrouille. Je voulais également essayer de doubler la jupe, mais finalement je me suis dit que ce serait un peu trop lourd, sachant qu'une jupe en jean, voilà, si je rajoute une doublure, c'est pas dingue. Donc j'ai préféré effectivement ce système de couture anglaise que je vais surpiquer. Du coup ce sera vraiment propre à l'intérieur et il y aura un bel effet aussi à l'extérieur. Et je ne serai pas obligée de m'embêter avec une doublure, ce qui aurait été compliqué de faire avec le zip. Je ne suis pas encore hyper à l'aise pour doubler les zips. Donc voilà. J'ai découpé quand même la doublure de la ceinture parce que je n'avais vraiment pas assez tissu dans un coton. Un coton bleu pour rester un peu dans les mêmes tons que mon jean. C'est avec ça que je voulais doubler si j'avais acheté une doublure. Et donc ce système de doublure, enfin de doublure de ceinture en coton, c'est un peu plus confortable je trouve que d'avoir directement le jean sur la peau. Donc ça m'arrange presque d'avoir fait comme ça. Il ne me reste rien en termes de jean. Je vous le montre, il me reste juste ces chutes. Donc moi je mets tout ça dans des sacs de tri généralement. Et je vais remplir la totalité du sac. Et dans quelques mois j'irai le mettre dans les bennes à tissu. Et donc voilà. Donc je n'ai plus un seul morceau de jean utilisable sur ce qu'il me reste là. J'ai mes pièces qui sont découpées. Je vais maintenant m'occuper de marquer les pinces. De les coudre. Donc j'ai 4 pinces à coudre. Et puis ensuite je passerai rapidement à l'assemblage des différentes pièces. Et puis ça devrait être assez rapide je pense. C'est une jupe portance qui secoue assez rapidement. Je vais vous montrer un petit peu comment j'assemble le patchwork. Mais globalement on est sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Une fois que j'ai toutes mes pièces. Et bien je peux découper ma jupe en patchwork. Donc je vais avoir besoin de 2 demi-milieux devant. Et de 2 demi-côtés devant. Ainsi que la même chose au niveau du dos. Donc on se retrouve avec 4 pièces dans le dos. Et 4 pièces au niveau du devant. Ces pièces je vais pouvoir les assembler en patchwork comme ceci. Et ça va me donner une pièce devant en un seul morceau. Et une pièce dos en un seul morceau. Avec mon assemblage de patchwork. Donc on voit bien les 4 morceaux assemblés les uns aux autres pour chaque moitié. Merci. Oui. Merci. Bon, j'ai bien avancé, j'essaie de vous montrer ça comme je peux. Voilà où j'en suis, j'ai fait tout le devant. Alors oui, il y a l'ancienne place de la poche. Ça me paraissait bizarre au début, puis je trouve ça rigolo comme c'est un patchwork. De toute façon, il y a un côté un peu... Voilà. Franchement, ça vend bien, je suis très contente. A l'intérieur, c'est hyper propre. J'ai fait donc des coutures anglaises que je suis venue plaquer avec une couture. Donc c'est très beau. Au niveau des pinces, en fait, j'ai pas pensé quand j'ai fait mon envisagement. Je pense que les plus assidus et les plus, on va dire, les plus connaisseurs et connaisseuses d'entre vous auront vu que quand j'ai fait mes envisagements, j'aurais pu fondre la pince dans les envisagements dans une espèce de courbe. Ça aurait été beaucoup plus simple. Au final, la pince, elle se voit pas du tout sur le devant parce qu'en fait, elle vient se fondre un peu dans la couture anglaise. Elle se voit un peu sur l'intérieur. On voit, elles sont là, mes pinces. Là, elles sont assez fines. Peut-être sur le dos, ça va causer un peu de problème. Je vais voir. Mais bon, voilà. Bref, c'est pas grave. Donc le devant est fait. Il est clean. Il est beau. Il est cool. J'hésite un peu sur la finition de bas de jupe à faire quelque chose d'effiloché. Je sais pas. Je sais pas si je vous donne un côté très sage avec juste un ourlet tout simple en bas ou si je vous donne un côté un petit peu plus grunge ou en tout cas un peu plus rock'n'roll avec un bas effiloché. J'hésite encore. Je verrai. Je vais la terminer. Et puis, je verrai bien comment ça donne. Pour l'instant, je suis vraiment très contente. Vraiment, ça va être très cool. La couleur est chouette aussi. Je sens que ça va vraiment être une couleur que je vais pouvoir associer avec plein de choses dans mon dressing. Donc, c'est une belle couleur de jean. La couleur du jean, c'est très important. Moi, j'ai souvent tendance à porter des jeans très ternes. Maintenant, j'en ai marre. Voilà. Il me reste donc tout le dos à monter. Donc, c'est assez long parce qu'en fait, il faut faire tous les empiècements avec les coutures et tout. En plus, comme c'est de la couture anglaise, il faut faire deux coutures à chaque fois. Donc, bref. Donc, empiècements plus couture anglaise, c'est très long. Mais je ne regrette pas ce choix parce que vraiment, l'intérieur est très propre et je n'aurais pas eu envie de doubler. Vraiment, là, je trouve ça très beau. Donc, c'est cool. Donc, je vais faire le dos. Je vais avancer. Sachant que j'ai... Si, j'ai coutu les peintes sur le dos. Donc, je vais juste assembler le dos. Alors, j'ai une couture en moins à faire sur le dos puisque je n'ai pas la couture centrale comme il y aura le zip. Il faudra juste que je fasse un surjet parce que là, du coup, je ne pourrais pas faire une couture anglaise. Donc, il faut bien que je pense à faire ça. Et puis, sinon, je pourrais assembler globalement, normalement, la jupe. Une fois que le dos sera plus vu, il faudra que j'assemble le devant et le dos, pareil, par les côtés en couture anglaise. Donc, quand même, encore un petit peu de temps. Et puis, je m'attaquerai à la ceinture, la pose du zip, doubler la ceinture et puis venir poser ensuite les poches sur... Voilà. Je pense que je mettrais quand même peut-être une poche devant. Je me dis, ça pourrait être sympa, tu vois, d'avoir une poche sur le devant et une poche sur le dos. Je verrai comment ça donne. Ça renforcera encore, je pense, le côté patchwork. En tout cas, je suis très contente. Et voilà. Alors, pour coudre aussi, je ne vous en ai pas forcément parlé, mais j'utilise une aiguille. Alors, ce n'est pas une aiguille pour jean, c'est une aiguille de cuir parce que je n'avais pas d'aiguille de jean. Et j'ai la flemme d'aller en acheter une. Ça se passe bien. Ça coule bien et c'est cool. J'utilise un fil blanc classique. J'aurais pu choisir un fil de jean. C'est des fils qui sont plus épais, généralement. Ça fait que ça se voit mieux. Ça se voit plus, en fait, quand tu fais la couture. Là, je m'attendais à ce que mes surpitures soient super visibles parce que j'ai coudus en fil blanc. Et en fait, ça ne se voit pas parce que le fil est très fin. Mais du coup, ça ne me gêne pas. J'aime bien. Donc voilà, pareil. Je n'ai pas choisi un fil de jean spécifique. Je me pose une question quand même parce que j'ai toujours mes poches avec mes fils marrons. Mais comme moi, je n'aurai pas du tout de fil marron sur ma jupe, j'hésite à les enlever pour qu'il y ait vraiment genre zéro fil marron. Je ne sais pas. Je vais voir. Voilà où j'en suis. Je vais donc m'attaquer à l'assemblage du dos. Et il commence à faire très chaud parce que j'utilise beaucoup le fer à repasser. Donc c'est intense. Mais voilà, ça va le faire. Je ne pense pas que je terminerai aujourd'hui. Je vous le dis aussi tout de suite. Je pense que je terminerai probablement demain parce que je vais profiter d'aller me balader comme il fait beau. Et que je suis encore un petit peu en vacances. Donc je terminerai certainement cette jupe demain. On se retrouvera avec des cheveux propres et une tenue clean. D'ailleurs, ça me fait penser, je fais une aparté comme c'est un vlog un petit peu. Je commence à tester pas mal de recettes naturelles de soins pour les cheveux, pour le corps. Notamment le gel de lin, des appris shampoings à l'avoine, etc. Donc j'aimerais savoir si c'est ce genre de sujet qui vous intéresserait. Si ça vous dit qu'on parle un petit peu de cosmétiques naturelles. De bioté, comme ça s'appelle chez le net. Voilà, moi c'est un sujet que j'aimerais peut-être aborder avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc mon masque au gel de lin et ma jupe. On va continuer à coudre. Et on se retrouve pour la suite. Je ne vous montre pas l'assemblage du dos parce que globalement ça va être exactement les mêmes étapes que pour le devant. On se retrouvera pour l'assemblage du devant et du dos. Tout sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, jour numéro 2 du projet Jupe en Jeans. Alors, on s'était quitté hier soir sur ceci. Je ne l'ai pas retouché. Si je l'ai retouché, j'ai filmé des choses. J'ai cousu des choses sans filmer. J'ai posé le zip qui n'est manifestement pas invisible. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'avoue que je ne sais pas. J'ai bien galéré. J'ai dû le défaire plusieurs fois. J'hésite encore à le défaire pour le reposer. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai commencé à poser la ceinture à l'intérieur. Donc là, elle est posée sur tout le tour. J'ai juste mis des épingles. Donc là, je risque de me faire transpercer par une épingle à tout moment. Encore une fois, elle est juste repliée dedans. Je vous montrerai peut-être après non portée. Alors, petit point de mi-projet. Je la trouve bizarre. Globalement, je suis très contente de mon assemblage des différentes parties de jean. Je trouve que ça rend bien. Les finitions à l'intérieur sont très jolies. Donc ça, c'est cool. L'extérieur avec les surpiqûres, ça me plaît. Le truc, c'est le placement des poches. Il n'est pas bon du tout. Je suis un peu dague parce que je les ai bien cousues, bien fait une double surpiqûre et tout. Donc cette poche-là, elle est beaucoup trop basse. Ça va me gêner parce qu'en fait, la jupe, je la trouve trop longue. Donc je vais la raccourcir. Donc cette jupe-là, elle va être beaucoup trop basse. Et celle-ci, pareil, ce n'est pas du tout flatteur par rapport à la fesse. Elle est trop basse. Et même au-delà de ça, je trouve qu'en fait, du coup, cette poche-là, elle rigidifie vachement la jupe. Et du coup, je trouve que ça ne fait pas un très joli tomber comme ça. Ce n'est pas dingo dingo. C'est vrai qu'il y a un côté très rigide, cette jupe, parce que du coup, c'est du jean quand même assez épais. Donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Peut-être que c'est la coupe qui ne fonctionne pas avec du jean. Je ne sais pas. La poche d'eau, je vais la garder, mais je vais la remonter. Il faut que je la remonte, je ne sais pas, peut-être de 5 cm. Et la poche devant, peut-être que je vais la mettre dans le dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Parce que si je la remonte, ça va être chelou. Je ne sais pas. Bref. Donc voilà où on est. Là, je vais défaire les poches. Je vais les découdre encore. Donc découdre les poches. Regardez si je fais quelque chose au niveau de mon zip. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je la trouvais un poil grande aussi hier. Mais là, aujourd'hui, je trouve que ça va. En fait, elle est lourde. Elle est super lourde parce que c'est du jean forcément. Donc ça a tendance à tomber vers le bas. Et comme elle est ajustée, mais elle est bien. Elle ne me sert pas. En fait, elle a tendance peut-être un peu à glisser. Ce qui est un peu chiant. Donc je pense véritablement que je vais enlever cette poche-là. Je ne vais peut-être même pas la mettre du tout. Je vais laisser une poche derrière que je vais monter. Je vais raccourcir la jupe parce que là, elle est beaucoup trop longue. Donc je pense que je vais enlever peut-être 4-5 cm. Je pense, histoire qu'elle arrive à peu près à mi-cuisse. Et ce sera pas mal. Et donc, il me restera à faire tous les points invisibles à l'intérieur pour poser la ceinture puisque je n'ai pas envie de faire une surpicure. Étonnamment. Et voilà. Donc, il ne nous reste pas grand chose à faire. Je suis assez contente globalement, même si j'ai eu quelques petites inquiétudes hier soir en allant me coucher en disant « mince, c'est pas exactement ce que j'avais imaginé au niveau du tomber, du rendu. » Mais je pense que c'est la poche qui fausse le truc devant. Et le fait qu'elle soit longue. Donc voilà. Il faut que je retire du tissu pour qu'elle soit peut-être un peu plus légère, un peu plus courte. Je suis assez contente. Sous-titrage ST' 501 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 Donc j'ai terminé de coudre cette petite jupe. Vous m'avez vu à peu près faire toutes les étapes. Globalement, donc qu'est-ce que ça donne au final ? J'ai fini donc par mettre les poches dans le dos comme je vous le disais. J'ai fait des doubles surpiqûres. Alors j'ai pas utilisé l'aiguille double bien évidemment avec mon fil blanc verra rien. J'ai juste suivi en fait les anciennes coutures qui étaient marquées par les poches dont elles étaient posées sur l'ancien jean. Donc j'ai juste fait mes surpiqûres comme ça au niveau du dos. Sur le devant voilà ce que ça donne. Alors le seul truc qui peut être un peu bizarre c'est l'ancienne place de la poche qui est du coup hyper brute, qui est pas du tout patinée. On le retrouve aussi à l'arrière sur les côtés comme ça. Moi c'est pas un truc qui me dérange. Je trouve ça même plutôt original. Voilà je trouve ça assez rigolo. Et je trouve que ça accentue le côté un peu patchwork, un peu rock'n'roll comme ça de cette jupe. Voilà au niveau donc des finitions extérieures j'ai mes surpiqûres qui sont visibles et l'ourlet du bas qui est visible. Et au niveau des finitions intérieures c'est vrai que c'est un truc que je vous montre pas souvent ça mais qui est intéressant. Qui permet aussi de voir comment c'est fait dedans. Donc à l'intérieur voilà ce que ça donne. Alors avec mon zip qui... Donc j'ai la doublure de la ceinture qui est dans un coton comme je vous l'avais montré. Un coton tout simple bleu clair. Et puis à l'intérieur on a donc ces fameuses coutures en anglaises rabattues qui sont vraiment très très propres. Je suis très contente voilà du résultat à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment nickel. J'ai cousu ma ceinture. On verra rien que la saturation mais en point visible à la main. Ce qui fait que c'est absolument pas visible sur l'extérieur. Donc ça c'est très cool. J'ai mis à peu près une vingtaine de minutes pour coudre tout le pourtour de la jupe. Donc ça reste assez rapide. Et au niveau du bas c'est presque la partie la moins propre. J'ai juste en fait un ourlet. J'ai un simple surjet et j'ai fait juste un simple rentrée. Parce qu'avec l'épaisseur des coutures anglaises je pouvais pas les dégarnir sinon ça allait fragiliser mes coutures. Donc en fait avec l'épaisseur des coutures anglaises c'était pas possible de faire un double rentrée. Donc j'ai juste fait voilà un surjet un rentrée simple. Ça se voit pas. Ça fait un ourlet qui est assez léger du coup c'est cool. Et puis j'ai juste voilà au niveau de l'arrière une couture écartée avec des surjets et mon zip que je suis venue d'ailleurs surpiquer sur l'extérieur pour vraiment me déplacer parce que je l'ai tellement mal posé. J'avais la flemme de le découdre et tout. J'avais cousu ma ceinture vraiment pas envie de tout enlever. Et puis je pense qu'au bout d'un moment ça abîme la toile de jean. Donc en fait sur l'extérieur je sais pas si ça se verra très bien encore une fois mais j'ai surpiqué en fait tout le pourtour du zip. Donc de mon zip invisible que vous voyez très très bien en caméra. Donc j'ai surpiqué tout le pourtour du zip pour bien le maintenir et le plaquer. Et en fait c'est beaucoup plus agréable et rassurant quand j'enfile la jupe parce que j'ai pas l'impression que ma jupe va, que mon zip va me lâcher à chaque fois que je l'enfile. Donc ça c'est assez cool. Voilà globalement pour cette jupe il m'a fallu environ Allez j'y ai passé je sais pas tout à fait quelle heure il est là. Je vais regarder Il est 11h30 disons que admettons je me suis mis à coudre vers 10h je pense le temps de me préparer. Donc ça fait une heure et demie à peu près que je me suis remis sur cette jupe. Sachant qu'il me restait juste à coudre la ceinture où il y avait de la couture à la main et tout mais voilà je pense que hier j'y ai passé entre les modifications de patron et la couture je pense que j'ai dû y passer 4h hier, 1h30 aujourd'hui. Allez on va tabler sur 7h de couture donc c'est pas énorme non plus même si ça reste beaucoup pour juste une petite jupe trapèze donc je suis assez contente. J'ai utilisé quasiment la totalité de mon jet. Il me reste vraiment que des petites chutes inexploitables genre la ceinture et les poches que j'ai pas voulu utiliser pour refaire ma ceinture je voulais vraiment garder le patron de la jupe portance. Pour ce qui est du patron donc mes empiècements fonctionnent vraiment bien je suis très contente. Au niveau du dos j'ai juste des disproportion puisque les empiècements ici sont plus gros que les empiècements côté mais c'est pas très très grave je trouve que ça donne une jolie dynamique à la jupe. J'aurais pu effectivement fondre les pinces dans les empiècements et donc faire en sorte que je ne pousse pas les pinces mais c'est pas un truc auquel j'ai réfléchi quand j'ai fait le truc puisque je suis encore débutante en patronage, modification de patron etc. Donc voilà pour ce qui est de l'essayage je voulais aussi vous parler un petit peu de ce que je porte là puisque c'est un t-shirt qu'une copine fait qu'elle a dessiné et qu'elle fait fabriquer, sérigraphié en France si je ne dis pas de bêtises donc c'est ma copine Chloé Revelle qui produit ces t-shirts et j'avais très envie de mettre cette créatrice et surtout ce produit là en avant aujourd'hui à travers l'essayage avec ma jupe puisque c'est des assemblages en fait c'est des vêtements que je veux vraiment je pense porter ensemble donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de la boutique de Chloé Revelle et son compte instagram etc tout sera en barre d'infos et en commentaire épinglé comme ça vous pourrez retrouver ce magnifique t-shirt rose trémière que moi j'adore qui est en 100% coton et qui est vraiment très confortable c'est tout pour ce qui est de la couture de cette jupe en jean j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura été utile et peut-être que ça vous donnera envie vous aussi de vous lancer dans le recyclage dans des jeans qui prennent peut-être dans votre placard dans mon cas effectivement c'était un jean donc j'ai acheté chez Emmaüs cette jupe m'a coûté 2 euros sans compter le prix du patron qui fait partie d'un livre que j'ai largement rentabilisé je pense à un livre qui coûte une trentaine d'euros et j'ai déjà coûté pas mal de modèles donc on va tabler sur entre la mercerie le zip qui devait être à peu près à 3 à 4 euros la jupe donc la matière première 2 euros et on va compter 2 euros de patron je pense qu'on s'en sort allez si on table max pour une douzaine d'euros pour une petite jupe en jean qui va être un élément intemporel de mon dressing j'en suis certaine j'ai été ravie donc de filmer cette vidéo et de vous montrer comment je modifie un patron existant n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu si ça vous a inspiré n'hésitez pas aussi à me taguer sur instagram par exemple si vous réalisez cette jupe ou un élément similaire en patchwork d'autres jeans moi je serais ravie de voir vos créations pour la rentrée c'est tout pour cette vidéo j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo d'ici quelques semaines je l'espère en attendant prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501